J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui au MBK, c'est un grand shopping mall immense, tout le monde vient ici. Et donc aujourd'hui je vous propose d'aller le voir on va dire un peu plus en profondeur puisqu'on est venu ici il y a quelques jours, notamment pour faire un costume, donc mon mari a l'habitude de venir chez un tailleur ici, puisque c'est très connu en Thaïlande, vous pouvez vous faire de superbes tailleurs pas chers, avec plein de choix de tissus etc, du sur mesure on va dire. Et donc là on revient, je suis celle avec les filles donc on va prendre notre temps et on va regarder un petit peu. ce qu'il y a autour. Allez c'est parti ! Ok, donc là on est au 3ème étage, en gros le 3ème étage ça concerne tout ce qui est caméra, téléphone, réparation de téléphone, bref l'électronique. On va monter au dessus, un étage au dessus. Je crois qu'il y a 6 étages au total, donc les 3 premiers c'était que des vêtements, des bricoles, donc là on va monter, on va voir un peu ce qu'il y a en haut. Là on est à l'étage outlet, il y a plein de magasins comme Esprit, Puma, Rebook, ce sont tous des outlets Rebook, quoi d'autre il y a Gap. C'est plus aéré que les 2-3 étages d'en bas, il n'y a pas énormément de magasins finalement, on fait vite le tour. C'est hyper spacieux, hyper aéré et il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne ici. Plus on monte et moins il y a de monde. Donc on va terminer ici et ensuite on va monter, je crois qu'il reste encore un étage ou deux. On va voir. Allez, on va faire un petit tour. Coucou ! Coucou les amis ! Hello ! Il est temps de faire un break, j'en peux plus. Ça y est, on est donc au 6ème étage. 6ème étage il y a un cinéma, il y a plein de cafés, il y a plein de jeux pour les enfants, plein de petits restaurants. Voilà, alors l'étage d'en dessous, il y a beaucoup de choses artisanales. Vous allez trouver un peu le même style de choses qu'on trouve dans le marché de Château-Chac mais plus cher. Beaucoup d'appareils photos et voilà, il y a plein de trucs. Franchement super et je ne sais pas combien de temps je suis restée ici mais au moins 2-3 heures. Facile. Et encore, on va dire que je n'ai pas pris mon temps donc voilà pour MBK. C'est quand même un gros gros truc. Coucou ! Alors on se retrouve après le shopping entre guillemets, je n'ai rien acheté mais après le shopping au MBK. On a acheté des Batman. Ah oui, on a acheté des Batman pour les filles. Nous sommes au parc Lampini Park qui est vraiment sympa. C'est un parc qu'on n'avait pas fait la dernière fois et comme il ne fait pas trop chaud aujourd'hui, je me suis dit, allez, why not ? Donc il y a plein de monde en train de faire du sport, en train de courir, en train de faire du pédalo. Donc là c'est les filles qui sont en train de pédaler. Enfin. Enfin. Elle pédale tout doucement. Voilà. Et non, c'est sympa parce que c'est le genre d'endroit dans lequel vous êtes vraiment mélangé à la population locale. Ce n'est pas un endroit touristique, c'est juste un parc. Donc les gens font leur petit footing, sont en famille, il y a des amoureux. Vous voyez, c'est vraiment le quotidien, on va dire, la vraie vie. Et c'est le genre d'endroit qui est sympa à voir en tout cas quand on visite un pays. Donc voilà pour le parc Lampini. Je vais vous filmer un petit peu les alentours. Il y a une aire de jeu pour les enfants. Voilà, vous pouvez vous balader un petit peu. Et non, c'est sympa. C'est sympa. En sachant qu'on est vraiment en plein centre-ville. On entend le bruit de la circulation autour, mais ça permet quand même de faire un petit break, on va dire, de se poser un peu et d'être un peu dans la verdure quand on a marre du béton. Allez. Tu vois ? Oui, c'est très bien. Le vélo, c'est pareil, le vélo. D'accord ? Allez, Mariam, tu nous ramènes, là. Il faut tourner là-bas. Allez, Mariam. Les filles, elles ont appris à pédaler à Bangkok sur un pédalo. On leur a acheté un vélo, si vous me suivez sur Snapchat. Non, si vous me suivez sur Youtube, vous savez. Ah, c'est un pink vélo. Oui, on a acheté un vélo pink. Un vélo rose. Elle ne savait pas pédaler. Elle pédale à l'envers. Et là, elle pédale à l'endroit. Et elles ont compris le truc. C'est bizarre. Pourtant, je leur explique un milliard de fois sur le vélo. Et là, sur le pédalo, ça marche. Donc, j'espère que ça marchera sur le vélo. Mais je vous assure que je suis assise au milieu. J'ai le guidon ici. Et c'est elle qui pédale. Allez, Mariam. Encore. Un tour, un tour, un tour. Bravo. Rania, Rania, Rania. On va voir Rania comment elle pédale. Allez, Rania. Allez, pousse, pousse, pousse. Non. Devant, devant. Gogo. Oui, bravo. Non, mais il fallait que je filme l'arrivée. Bravo, les filles. Bravo, les filles. On y est. Bravo. Vous voulez pédaler toutes seules comme des grandes. Tout le monde. Oui, à buenos pays. Voilà les amis, on termine la journée dans un tuktuk, encore une fois, mais c'est plus pratique que le taxi parce que les tuktuk, en tout cas quand il y a beaucoup de circulation, ils arrivent à s'enfiler un peu partout, donc du coup c'est un gain de temps et en même temps les filles elles adorent, donc du coup, voilà, le tuktuk. Sur ce, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, normalement demain au programme ça sera temps, vous allez amuser et je vous dis à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501